Mais oui, tu n'as rien vu du tout. C'est quoi votre problème ? Non mais, il n'y a pas de problème, mais juste, il faut voter. Je me suis renseigné, c'est super important en fait. Super important, super important, je ne dirais pas ça. Si, quand même, c'est important de décider qui sera la tête du gouvernement et donner son avis. Et tu penses vraiment que ton avis sera pris en compte, même si tu pouvais voter ? En tout cas, ça reste un acte facile et ce serait cool qu'on puisse le faire aussi. C'est quelque chose de précieux. En quoi il est précieux, si ça ne compte pas vraiment ? Bah, tes gens se sont battus pour l'avoir. Tiens, regarde, c'est écrit là, c'est un acte, même un devoir, citoyen, démocratique et fortement symbolique. Le problème, c'est qu'il nous fait faussement croire qu'il est un acte démocratique. Alors qu'en réalité, le citoyen n'est pas un acteur central de la politique, mais joue le rôle d'un pion dans une démocratie représentative et non participative. Quoi ? Dans notre démocratie, les citoyens ont comme pouvoir d'élire un représentant, mais ils n'ont pas le pouvoir de choisir et de contrôler les décisions du gouvernement. Les citoyens élisent des représentants, mais une fois élus, ce sont eux qui mènent les rênes. Bah, justement, c'est important de choisir qui va tenir les rênes. C'est pour ça qu'il faut qu'on se batte pour l'avoir. T'es mignon avec ton droit de vote, mais qu'est-ce que tu fais si aucun des représentants te correspond ? Bah, t'as toujours l'alternative de voter blanc pour montrer ton mécontentement. Mais à ce compte-là, autant pas voter du tout, c'est beaucoup plus anti-système. Bah, ouais, mais imagine, si tout le monde s'abstient. Ça pourrait être la dictature. On pourrait perdre notre liberté d'expression. Pas d'espace pour revendiquer nos droits. Ça serait la tyrannie. Ça a été difficile pour que tout le monde ait le droit de vote. Les pauvres comme les riches, les femmes comme les hommes. Tu veux revenir à une monarchie, c'est ça, hein ? Mais au pire, le chaos total, c'est plus l'anarchie, c'est la fin du monde. Waouh. Ça va pas aller jusque-là. Au contraire, ce sera notre révolution à nous. Un moyen de lancer un crime muet, mais chaotique, pour réécrire ensemble une nouvelle politique qui convient à tous. Waouh. Non, mais si on fait ça, le gouvernement pourrait devenir encore plus restrictif. Bah, regarde, il y a des endroits, comme en Belgique, où l'abstention inflige une amende. Ah ouais, c'est quand même un peu chaud, là. Ouais, j'avoue, là c'est un peu chaud. Non, mais le problème reste qu'on est mal informé. Ah ouais, ça c'est vrai. Non, mais vous avez totalement raison de dire.